... Bonjour Catherine. Bonjour. Je suis vraiment content de vous recevoir. Catherine Corsini, vous êtes une réalisatrice française. Vous avez commencé votre carrière dans les années 80. Vous êtes particulièrement une réalisatrice engagée. Vous avez souvent fait des films politiques avec une grande attention aux femmes. Votre dernier film, La Fracture, est vraiment une merveille de drôlerie. Un film qui fait sens, qui fait société, qui bouscule beaucoup de choses aujourd'hui. Comment tu fais pour aussi bien dormir ? Arrête ! T'as eu mon texto ? C'est lui de 5h42, 5h46 ou 5h48 ? J'ai besoin de parler, moi. Parlez ? Monstre, pute, salope. Je crois que t'as le syndrome de la tourette. Tu veux pas qu'on se réconcilie ? Non. Je crois vraiment qu'il n'y a plus rien à sauver entre nous. Moi, j'aurais voulu savoir, Catherine, comment est venue l'idée de ce film ? Justement, j'avais envie de faire société. J'ai essayé de trouver un sujet qui raconte quelque chose de l'époque, de la crise qu'on traverse un peu partout dans le monde. Et donc, je suis tombée et je me suis retrouvée une nuit aux urgences. Une nuit particulière, puisque c'était le 1er décembre 2018 et qu'il y avait des grosses manifestations dans Paris. Effectivement, les urgences étaient pleines à ras-bord parce que les urgences vitales étaient saturées. Qu'est-ce que tu voulais, toi ? T'étais pas déjà là hier ? Si, hier, avant-hier, j'ai enchaîné 6 nuits de suite. Tu vas jamais tenir à ce débat. J'ai peur qu'ils me gardent. Non, mais c'est pas possible. On va trouver des solutions. Puis tu peux prendre une infirmière à domicile, quelqu'un pour te faire le ménage. D'accord. C'est comme si j'étais ma grand-mère, là. J'ai vu le dévouement des infirmières. J'ai vu l'absurdité de certaines situations. Je me trouvais que cette arène était un endroit assez incroyable pour se faire rencontrer des gens différents, pour retrouver des accents de la comédie italienne que j'aime par-dessus tout, où on mélange des gens de milieu populaire, des gens de milieu plus aisés. À la fois, il y a de la vie et il y a beaucoup d'humanité. Dites-moi. J'ai peur de mon rien toute seule. Oh, mais non. Pourquoi voulez-vous ? Est-ce que c'est difficile de tourner dans un hôpital ? Vous avez vraiment tourné dans l'hôpital après un confinement ? Ça va, la jambe ? Oui. Après le confinement, on a cherché un décor. Donc tous les hôpitaux, c'était impossible de tourner. On a trouvé, en fait, les locaux désaffectés de Airbus. On a réaménagé dans cet endroit une partie des urgences. On s'est inspiré de l'hôpital de la Réboisière à Paris. Et ce qu'il fallait surtout, c'était que ça soit en état de marche. Parce que je voulais que les soignants que j'avais engagés pour le film et qu'ils puissent vraiment y travailler comme s'ils étaient dans leur service. T'es là ce soir ? Oui, je suis là. C'est bien, c'est bien. C'est comme la sœur. Moi, je suis en train de prier de toi, mais là, tout de suite, je peux pas. Mais j'ai des images et il y a des chaises, elles sont dangereuses, les roses. Regarde bien. Là, il y a un petit coin tranquille. D'accord. Tu vas te poser là. Et quand j'ai deux minutes, je reviens te voir. Merci. Voilà, tu te poses, tu inspires, tu respires tranquillement. Et quand je peux, je viens. D'accord ? Excusez-moi, madame. Comment ça s'est passé avec les infirmières ? Ce sont des vraies infirmières ? Ce sont des actrices ? J'ai fait un casting de soignants. J'ai eu 350 réponses. À la suite de ça, on les a tous rencontrés par petits comités. On a beaucoup parlé. Ça m'a aussi inspirée. Ça m'a renseignée sur ce que j'écrivais. Et puis de ces 350 personnes qu'on a auditionnées, on a fait des petits groupes de travail. On a fait des petites impros. Et puis j'en ai choisi une dizaine. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est une grenade, je crois. Vous avez perdu connaissance ? Oui, j'ai eu chaud. J'ai eu très chaud. J'ai rien compris. Combien de temps à peu près vous avez perdu connaissance ? Je sais pas, franchement. Vous pouvez me dire ? Et ça a été un travail à la fois fabuleux, extrêmement enrichissant, de voir leur implication dans leur travail, dans leur vie, mais aussi sur le plateau, à l'écran. et d'être aussi très fière de sentir qu'on faisait un film qui était autour de l'hôpital, autour des urgences. Vous pouvez avoir un peu de sourds ? Non, c'est pas possible, monsieur. Il y a Macron qui va parler, j'ai envie de l'entendre, c'est tout. Vous allez pas nous obliger à écouter Macron ? Vous n'êtes pas non plus un martyr. Je suis pas un martyr. Vous trouvez ça normal, vous, qu'on me sert de fou ? Non. À votre âge. À mon âge quoi ? Pourquoi vous battez ? C'est pathétique. À mon âge de quoi ? Pourquoi vous faites chier avec mon âge ? Moi, j'ai vu beaucoup de vos films et je trouve que celui-ci a une espèce de légèreté très, très singulière et en même temps, une modernité. On tournait dans un seul décor en une nuit, donc il y avait vraiment une unité de lieu, de temps. Ça parle beaucoup, il ne faut pas qu'on s'ennuie, donc il fallait chorégraphier, il fallait qu'il y ait une espèce de mouvement perpétuel. Donc je me suis mis caméra à l'épaule, ce que je n'avais jamais fait jusqu'alors. Les vrais soignants m'ont aidé parce qu'ils ont amené une vérité. Ils ont amené aussi aux acteurs de quoi jouer avec quelque chose de réel, de concret. Je pense que ça laissait aussi aider à aller encore plus loin. Est-ce que vous avez des lits disponibles parce qu'on commence à avoir beaucoup trop de monde ? Il n'y a plus de kétamine. Vous savez où je peux en trouver, là ? On n'en a plus. Franchement, je vous admire, c'est gentil. Mais vous savez, moi, je pense que je vais bientôt quitter le service. Ça va un moment de donner de sa personne tout le temps, tout le temps, tout le temps et de ne pas sentir qu'on nous respecte. Ni nous, ni notre travail. Et puis, il y a quelque chose aussi que je voulais rajouter, c'est qu'il y a quelque chose que j'ai compris, c'est que l'hôpital, c'est vraiment un lieu tellement démocratique. C'est-à-dire qu'on est tous traités de la même manière. C'est-à-dire que c'est le plus urgent qui passe. Sentir cet endroit démocratique, ça fait beaucoup de bien, quoi. Je vous remercie beaucoup, Catherine, vraiment. Bravo encore pour ce grand film citoyen, vraiment. Et je vous souhaite le meilleur. Merci beaucoup, merci à vous. Bonne journée, au revoir. Cette semaine, le 7e art vous entraîne dans le tourbillon de la vie. Images-souvenirs, regards charmeurs ou intrusifs. Entre destin et Monopoly, le petit monde du cinéma sort le grand jeu. Comment tirer la bonne carte ? Réponse dans les salles obscures. Ne t'es pas peur, que tout va sortir bien. Je suis avec ma mère. Hola, cariño. La naissance est-elle toujours un heureux événement ? La réponse de Pedro Almodovar, brillamment soutenue par le travail de ses actrices fétiches. A leur côté, une révélation. La jeune Milena Smith, nominée au Goya 2021 du meilleur espoir féminin. Je suis maître Arthur Sellerier, votre avocat a commis de l'office. Est-ce que tu sais, c'est qu'on te reproche. Ils disent que j'ai violé une fille. Ma fille a porté plainte pour viol contre ton fils. C'est impossible, ça n'a aucun sens. Une enquête, c'est en quoi ? Consentante ou pas. L'acteur-réalisateur Yvan Attal se penche sur la problématique du viol et souligne la fragilité des limites de l'envie mutuelle. Ta vie va être foutue ! La vie de qui, Claire ? La vie de qui va être foutue ? La vie de qui ? Quand Paul Schroeder fait rimer poker avec mystère, il y a comme une odeur de vengeance qui plane au-dessus des tables de casino. Surtout quand Oscar Isaac entreprend d'initier Ty Sheridan aux ficelles du jeu. Comment je fais pour prendre l'avion ? Je vais à Antibes. Ah, vous n'avez pas appris souvent le métro de votre vie, vous ? Oui, c'est la première fois. Mais qu'est-ce qu'il fabrique ? Il a peut-être rencontré une fille du quartier. Mais pourquoi pas la reine d'Angleterre ? Ici, son fils chéri épousa la reine d'Angleterre. Malheureusement, le tangui de Josiane Palasco semble avoir jeté son dévolu sur une pauvrette qui fait tâche dans les fauteuils du salon. Grâce au 21e Festival du cinéma méditerranéen, vous avez rendez-vous avec le soleil du 2 au 11 décembre prochain. Ne manquez pas l'occasion de prendre un bain de vitamine D dans les salles obscures. Voilà, Home Cinéma, c'est déjà fini. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel opus de votre émission.